Le 25 et le 26 sur l'ensemble du territoire national, nous allons observer un mot d'ordre de grève générale. Mais compte tenu du fait que nous sommes dans une situation où nous avons la sensibilité de certains coins ou secteurs, surtout au niveau des blocs opératoires, dans certaines structures, nous avons décidé parce qu'un bloc opératoire c'est une équipe. On compte tenu de la sensibilité pour chaque structure, on a mis en place un dispositif pour que les blocs d'urgence puissent fonctionner. Donc le service minimum sera assuré. Ce sera la même situation dans les services de dialyse, au niveau des laboratoires et au niveau des services de radiologie aussi, où on doit faire les examens d'aide au diagnostic. Les services de rééducation aussi, ce sera la même chose. Dans les zones opérationnelles, à savoir les postes de santé et les centres de santé, aussi bien les infirmiers que les sages-femmes seront impliqués dans cette lutte. Et ce n'est pas de guette de cœur que les agents de la santé aillent en grève. Notre analyse nous permet de dire qu'aujourd'hui, que les gens n'ont pas la volonté de vouloir régler. Comment vous pouvez concevoir ? Parce que ça ne devrait même pas être une revendication. Aujourd'hui, ce sont des lois universelles. Ce sont des gens qui ont obtenu leur diplôme, qui sont valables au Canada, qui sont valables aux Etats-Unis, qui sont valables dans tous les pays africains. Vous venez au Sénégal, on vous fait traîner à un niveau d'échelon que vous n'avez pas. Certains ont préféré quitter la fonction publique et aller faire ailleurs. D'autres ont quitté le Sénégal. Ceux qui ne peuvent pas quitter, comme nous, nous avons choisi de nous battre et de faire en sorte que les choses aillent de façon normale. On avait pensé, après le dépôt de notre deuxième préavis de grève, que les gens allaient revenir à de meilleurs sentiments. Ce qu'on pensait. En tout cas, la rencontre que nous avons eu à tenir avec le ministère de la Santé, le 5 février, nous avait donné des lueurs d'espoir. Parce que conduite par le directeur de cabinet. Il a été très sincère avec nous, il faut le reconnaître. Et en tout cas, en ce qui concerne ce qu'il pouvait faire, il n'a pas pris d'engagement qu'il n'était pas en mesure de pouvoir régler. Mais au moins, il nous a dit qu'en ce qui concerne les autres départements ministériels, que ce soit les ministères des Finances, que ce soit les ministères de la fonction publique, que ce soit les autres ministères, je me servirai personnellement de les saisir. L'autre chose en ce qui concerne les ministères de la Santé, pour les différents départements qui sont concernés, on va convoquer une réunion pour faire le suivi. Nous avons dit que c'est une très bonne chose. D'autant plus que pratiquement après le ministre, et techniquement, il était mieux placé pour prendre un engagement. Mais à notre grande surprise, nous avons constaté une deuxième convocation. Et dans cette deuxième convocation, on a pratiquement élargi les autres syndicats. Ça ne nous pose pas de problème. Qu'on amène toutes les autres organisations syndicales, ça ne nous pose pas de problème. Mais il fallait savoir ce qu'il y avait derrière cette convocation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada